Les objectifs de l'expédition Bombessa 6 sont d'élucider le mystère des anneaux corraligènes, donc comprendre leur origine, leur vitesse de formation, leur âge, mais également inventarier la faune associée à ces anneaux corraligènes et enfin connaître aussi les menaces qui pèsent sur ces anneaux corraligènes et leurs faunes associées. Ces anneaux sont à priori, à notre connaissance en tout cas, uniques au monde. On les trouve seulement ici dans le parc naturel marin du Cap Corse et de la Griate. On n'en a trouvé nulle part ailleurs. C'est une belle opportunité cette mission d'être ici. Pour étudier ces anneaux corraligènes, tout d'abord on a une nouvelle technique de plongée qui a été mise au point il y a deux ans, qui mélange la plongée autonome en recycleur et la plongée à saturation. Et ensuite on a une trentaine de protocoles qui ont été établis avec 35 scientifiques, chercheurs français, mais également italiens et belges. Pour élucider le mystère des anneaux, ça va du carottage, aller forer, prélever le centre de ces anneaux, poser des hydrophones, prélever de l'ADN dans l'eau, donc ça c'est plutôt pour la faune associée, prélever des sédiments. Vous avez ici le recycleur, enfin un des modèles de recycleur, on a plusieurs modèles de recycleur différents, donc l'eau en plonge avec le recycleur AB Diving, ici c'est un recycleur VEVO, donc c'est un scaphandre qui est différent comparé à la plongée en bouteille classique on va dire, puisqu'en plongée classique, lorsqu'on expire, on fait des bulles, et donc le gaz s'échappe dans l'eau, donc on a une autonomie limitée. Ici cette machine elle fonctionne avec deux bouteilles qu'on va venir classer, ici, une d'oxygène pur et une de diluant, donc le diluant c'est ce qui va diluer l'oxygène, qui est trop toxique, on ne peut pas le respirer pur, ce diluant il est constitué de 6% d'oxygène et de 94% d'hélium, donc l'hélium c'est ce qui donne aux garçons cette vaut canard, et il respire de l'hélium parce que l'azote qu'on a dans l'air normal, il est trop narcotique, on a cette narcose, cette hybrise des poids rondeurs, et donc l'hélium la supprime. Cette machine elle fonctionne avec deux sacs, qu'on appelle des faux poumons, en un dans lequel on expire et un autre dans lequel on inspire. Ici, ces cassettes là, c'est de la chaux, et en fait la chaux c'est ce qui va retenir, excepté CO2, donc en fait la limite de leur autonomie, c'est la chaux, parce qu'au bout d'un certain nombre d'heures, elle est saturée, et ils respirent en boucle dans la machine, donc c'est pour ça que leur embout, on appelle ça une boucle de gaz, ils circulent en cercle et dans la machine, ça leur permet de rester extrêmement longtemps, parce qu'ils gaspillent, pas de gaz. Forcément, c'est le moment où la tourelle est décrochée, là on la voit glisser à moitié sous l'eau déjà, et puis voilà, elle poursuit son chemin, c'est finalement rien d'autre que une sorte d'ascenseur, et puis quand on arrive à la profondeur d'exploration, à 120 mètres au maximum, la porte s'ouvre toute seule, parce qu'à ce moment-là, la pression dedans et la pression dehors sont les mêmes, et on ouvre cette porte comme une vulgaire porte d'une cabane, et à ce moment-là, il faut se glisser par ce petit trou, chacun de nous à tour de rôle, on se sent un peu dénudé, parce qu'on a simplement nos combinaisons sur le dos, rien d'autre, combinaisons et masques, c'est tout. Alors, comme ce sont des zones au large, il va bien falloir réfléchir sur quel genre de protection, si ça vaut le coup, parce qu'effectivement, nous on sait qu'il faut les préserver, mais il faut pouvoir expliquer pourquoi est-ce qu'on veut les préserver. Alors, vous savez qu'il y a eu cet incident avec les deux bateaux qui se sont épronés, il était juste au-dessus, donc le bateau a été mouillé à 80 mètres de profondeur, les atolls sont à 120 mètres, donc c'est 30 mètres plus bas, ce n'est pas si loin que ça. Donc, il faut absolument qu'on puisse discuter avec la préfecture maritime, avec les deux États, l'Italie et la France, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces atolls ne soient pas impactés. C'est ça qui est important. Mais avant de proposer quelque chose, il faut bien qu'on comprenne leur origine, parce que quand on aura bien compris comment elles se sont formées et donc leur évolution, on pourra mieux proposer des protections qui seront en relation avec ce qu'ils sont.